Bonjour à tous! Vous savez comme moi qu'il y a plein de journées internationales. Journées internationales des chiens, ou je devrais plutôt dire journées mondiales du café, des sentiers, des lunettes de soleil, ou même journées mondiales de la trempette Ranch à base de yogourt grec avec carottes. Mais voyons, c'est bien précis comme journée. Eh bien, lundi dernier, c'était la journée internationale des océans, et c'est ce qui m'a inspiré le thème de la fin de semaine. Oh! J'ai oublié, je faisais bouillir de l'eau pour monter. Eh oui, je vous propose de célébrer l'océan, l'univers marin, la plage et tout ce que ça englobe en fin de semaine. Vous me voyez venir, il n'y a pas de thème sans costume, alors laissez-vous inspirer du monde marin, que ce soit des sirènes, des pirates ou même les crustacés! Donc moi j'ai fait cette couronne-là pour une amie pour une fête d'Halloween, et ça a l'air très complexe, mais c'est assez simple à faire. Il suffit d'avoir un bandeau, des boules de styromousse, de la colle chaude et des coquillages. Vous pourriez aussi vous amuser à faire vos propres chapeaux de matelot. Évidemment, en Atlantique, on connaît ça, l'océan particulièrement, c'est délices. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un festin de fruits de mer, et là on le sait, il y en a du homard. Allez en chercher, vous pourriez en faire cuire à la maison, vous pourriez même faire des guédés de homard chez vous. Ce que je vous propose aussi, c'est avec votre famille ou vos amis proches, de faire une dégustation ou une compétition culinaire amicale de trempettes aux fruits de mer. Pétoncle, crevettes, crabes, tout le monde a sa recette classique, donc vous pourriez vous amuser à déguster ça. Avec les enfants, vous pourriez aussi vous lancer dans des créations culinaires artistiques, en faisant des bateaux de hot-dogs, des nœuds de réglisse ou même des crab-witch. Amateurs d'origami, c'est possible aussi de faire des jolis bateaux avec vos serviettes de table. Et si on entre dans le monde des pirates, vous pourriez faire une chasse au trésor à la maison, jouer à Capitaine Crochet, parce que la réaliser avec un cintre métallique. Vous pourriez par exemple jouer à la fête de pretzel, vous pourriez vous amuser à faire des faux tatouages ou même à vous donner des noms pirates. À vos ordres, Capitaine Tuna Breath! Si vous avez envie de célébrer de façon plus responsable, je sais qu'il y a plein d'organismes qui sont toujours à la recherche de bénévoles pour nettoyer le long des cours d'eau sur les plages. Pour vous informer, il y a IMAX qui a mis à votre disposition plusieurs documentaires qui ont été présentés sur grand écran que vous pouvez voir à la maison. Entre autres, le documentaire « Océans sauvages », qui est une aventure sud-africaine qui explore l'interaction entre l'homme et l'écosystème océanique menacé. Il y a aussi le documentaire « Baleine » qui nous amène vraiment découvrir l'univers de la baleine à bosse, leur façon de communiquer, de chanter, de se nourrir et de veiller sur les petits. Celui-là, il faut le louer par contre, mais c'est moins que 3$ et ça soutient l'industrie du documentaire. Autrement, vous pourriez ressortir des grands classiques comme « Trouver Némo », « La petite sirène » ou même « Ocean Eleven ». Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a pas d'océan dans « Ocean Eleven »? Évidemment, s'il fait beau, profitez-en pour aller à la plage pour profiter de nos beaux trésors locaux. Là-dessus, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine.